Si vous souhaitez distinguer les tarifs en fonction du statut des participants, par exemple tarifs étudiants et tarifs chercheurs, vous avez la possibilité d'établir des catégories. Cela se trouve dans Gestion de l'inscription, Formulaire. Nous allons vous montrer comment ajouter une catégorie dans le formulaire d'inscription, puis comment répercuter cela dans l'interface de paiement. Dans un premier temps, vous devrez ajouter un nouvel élément de type Catégories dans le formulaire. Pour rappel, cela n'est possible que lorsque vous n'avez aucun inscrit. Vous allez devoir définir ces catégories, ce qui vous permettra ensuite de les rattacher au montant. Je vais écrire le libellé, la description, et rajouter mes catégories étudiants, puis chercheurs. Il ne faudra pas oublier d'enregistrer les modifications de mon formulaire d'inscription. Enfin, il faudra définir plusieurs montants dans l'espace Paiement, qui se trouve ici. Ces montants vont pouvoir être rattachés aux catégories définies précédemment. Je pourrais choisir un montant différent pour chaque catégorie. Par exemple, 10 euros pour les étudiants, et 50 euros pour les chercheurs. Il n'est possible d'ajouter qu'un seul élément de type Catégorie dans le formulaire d'inscription. Un dernier élément est la possibilité d'ajouter des catégories liées aux dates. Il faudra déterminer les différentes périodes et leurs frais associés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !